Bonjour, vous m'avez sûrement déjà vu dans Grammarai, le grimoire de la langue française, ou dans Grammarai, le jeu, mais en vérité, ce n'était pas moi, c'était mon frère, l'idiot. Vous pensiez que Grammarai était un livre magique ? Mais en fait non, c'est une collection de livres magiques, et pour comprendre les pouvoirs de ce nouveau Grammarai, Mémoire Data, je vous invite à regarder la description. Mais je vais d'abord simplement vous indiquer quel est le concept de cette nouvelle émission, et pourquoi ce nom Mémoire Data. D'abord Mémoire, qui n'est pas sans rappeler le genre des mémoires en littérature, mais c'est aussi l'occasion de vous présenter des personnages importants qui ont frappé à jamais ma mémoire, et Data qui signifie tout simplement donner en informatique. Donc quand on fait le mix de tout ça, ça donne Mémoire Data, en quelque sorte mes mémoires écrites au travers d'un livre informatique. Alors vous me direz, pourquoi ? Pourquoi le partager ? Pourquoi ne pas le garder pour toi ? Et bien simplement pour présenter des gens qui méritent plus d'attention. Et je commence donc, dès aujourd'hui, avec Roger Joseph Zelazny, auteur américain du 20ème siècle, et en vérité je veux réparer une injustice. Comme le dit Wikipédia, en 1966, il obtient le prix Hugo du meilleur roman pour Toile Immortelle, Execo avec Franck Herbert pour son roman Dune. Execo avec Franck Herbert, qui est pourtant mille fois plus connu, vous rendez-vous compte ? Et si je vous parle de cet auteur, c'est surtout parce que ses oeuvres de fantastique et ses oeuvres de science-fiction laissent à réfléchir. On dit souvent de lui qui apporte une pensée sur l'immortalité et l'accession au statut divin, en s'appuyant sur les mythologies traditionnelles, hindous, égyptiennes, amérindiennes, celtes, etc. Et c'est vrai, mais à mon sens, ce n'est pas tout. Je vais donc essayer de vous expliquer le plus sincéreusement possible en quoi cet auteur est génial. Et en utilisant la symbolique des dieux, il montre en vérité les dualités de notre monde, qui devraient en vérité être des complémentarités. Je vais t'expliquer. Pour ce faire, je vais procéder à un classement, uniquement selon mes critères bien entendu, pour essayer de vous donner une parcelle minime mais appétissante de l'oeuvre de Roger Zelazny. C'est donc parti pour un top 5, et on commence directement avec le quatrième du classement. Ça aussi, vous comprendrez. Top 4 ! Seigneur de lumière. Seigneur de lumière, ça raconte un futur hypothétique, ce qui en fait une oeuvre de science-fiction. Dans celui-ci, une partie de la population terrestre aurait rejoint une nouvelle planète à bord d'un vaisseau spatial nommé l'étoile de l'Inde. Les survivants, appelés les premiers, auraient alors formé une nouvelle civilisation sur cette planète après avoir éradiqué toutes les espèces vivantes. Les premiers ont trouvé une nouvelle technologie permettant de transférer leur esprit dans un nouveau corps, leur conférant une sorte d'immortalité. Mais ces premiers, qui sont assez balèzes, cela joue Dieu et exercent une pression sur la populace, en, par exemple, détruisant leur nouvelle technologie. L'histoire de ce livre, c'est la manière dont Sam, ou Maa Samatman, Yes ! Appelé par bien d'autres noms tout aussi compliqués, va se révolter alors qu'il est lui-même un premier. Il va alors se battre contre Brahma, Vishnu et Shiva, qui forment la Trimurti. Si je mets ce livre si bas dans le classement, c'est en vérité parce que sa pensée peut être résumée en une simple phrase. En effet, c'est une pensée assez banale de nos jours, qu'il faut se débarrasser de la religion afin d'évoluer. Je ne veux pas m'attirer d'ennui, chacun fait ce qu'il veut, je ne veux pas parler de religion. Mais ce que j'aime dans les livres de Zelazny, c'est la désacralisation des dieux. En effet, ici, ils ne font même que se prétendre Dieu. Bon, ok, il y en a un qui s'appelle le dieu de la mort et qui peut te tuer en te regardant. Mais bon ! Et les points faibles de ce livre ? Je dirais principalement la quantité de noms et la structure un peu alambiquée des chapitres qui peut, je l'avoue, perdre le lecteur. En définitive, lisez ce livre qui, s'il ne manque pas d'avoir un fond intéressant, propose également une forme originale. De plus, les créations de Zelazny, comme la machine à réincarnation, donnent ta réflexion une bonne dose d'action. Top ! Quoi ? L'enfant de nulle part. Cette fois, parlons fantaisie. Il s'agit en vérité d'un mini-cycle comprenant l'enfant tombé de nulle part et franc sorcier. Pour vous situer l'histoire rapidement. L'enfant tombé de nulle part raconte comment un petit bébé d'un univers moyen-âgeux rempli de magie appelée Paul, fils de dette, va arriver dans un monde rempli, lui, de technologies. C'est aussi l'histoire de Marc Maracas qui lui aura fait le voyage inverse de Paul. Marc est tout à fait inadapté à son nouveau monde. Devenu adulte, on ramènera Paul dans son monde natal, espérant rétablir l'ordre normal. Malheureusement, cela ne se passe pas comme prévu. Et Paul, fils de dette, va alors devoir combattre Marc Maracas. Dans Francs sorcier, l'histoire se resserra sur Paul et Gants de souris. Gants de souris étant un voleur rencontré précédemment dans le premier roman. Il s'agira alors ici d'une quête plus banale. Retrouver un artefact. Cet artefact étant... La baguette magique du père défunt de Paul ! Les raisons pour aimer cette saga sont simples. Le premier roman est Gé-ni-al-it-ime ! Alors que le mélange de magie et de technologie et la confrontation de ces deux mondes peut être souvent ridicule, elle est ici pleinement réussie. On trouve d'ailleurs des images assez fortes, réactualisées et repensées par Zelazny. C'est par exemple l'image de l'éternel persécuté que représente ici Marc Maracas. Lui qui, dans un monde de magie, crée des machines, se fait très vite expulser de la société. Il sombre peu à peu dans un esprit de vengeance et fait un gros complexe de supériorité. Ou encore l'image banale de l'artiste, mais magnifiquement décrite ici, qui garde son monde en lui ou dans ses volutes de fumée. Quant à Franc Sorcier, il est nettement moins complet. Pourtant, il a le gros point fort d'être une bonne aventure de fantaisie, avec des épreuves, des rebondissements, et un dragon ! Et un coup de cœur spécial pour Belfagnor. Un démon qui comprend peu à peu qui il est, et surtout sa manière d'appréhender le monde, qui n'est pas sans rappeler le magnifique Frankenstein de Marie Shelley. Quel point faible alors ? Pour moi, c'est simplement que les deux récits ont très peu d'intérêt à être rassemblés. Mais pour résumer, les deux valent largement le coup, même si j'ai une grosse préférence pour le premier. Que vous soyez plutôt magie ou technologie, vous apprécierez sûrement de voir qu'aucune dualité ne finit mal entre deux. Simplement qu'il y a un équilibre, une complémentarité, certes difficile, mais pourtant vitale à trouver. Top 2 ! Alors là, on va parler du petit dernier à ma connaissance. Ah oui, il est mignon. Delvish, le damné ! Dans ce volume, il y a en vérité onze nouvelles et un roman ayant pour héros Delvish, le damné. Il est souvent identifié par des bottes vertes qui lui permettent de se déplacer silencieusement, ou encore par le cheval qui le monte, appelé Ténèbre, qui n'est autre qu'une monture de métal, et enfin par son épée invisible. Bref, vous l'aurez compris, c'est de la fantaisie à 100%. Bien que les nouvelles soient sympathiques, elles reprennent des thèmes vus et revus tels que les vampires et les loups-garous. Mais très plaisant à redécouvrir. D'ailleurs, ne me demandez pas pourquoi, mais j'ai un coup de cœur pour la plus courte où il ne se passe que peu de choses. J'ai nommé The White Beast. Et ce n'est pas le yéti. Quant aux raisons d'aimer ce recueil, il y en a trop. Les nouvelles montent petit à petit en puissance, pour finalement arriver sur le roman Terre Changeante. Comme souvent chez Zelazny, on parle de lieux en mouvement, de dieux, de démons, dans les catacombes. Il y a aussi une myriade de personnages et de scènes simultanées. Il arrive même souvent qu'on ne voit pas Dilvish le damné pendant presque un chapitre entier. Et pourtant, on ne se perd pas. C'est LE talent de Zelazny créer des scènes et des personnages marquants. D'ailleurs, je me demande s'il n'a pas créé une scène caractéristique de Hantai à un moment, avec une fille et des tentacules. Bref. Mais alors, quel est le point faible de ce recueil ? À mon sens, désolé pour la traductrice, mais la traduction pêche un peu. Attention, elle est très bonne. C'est peut-être moi qui rage pour des petits riens. C'est vrai aussi que c'est dur de trouver un synonyme à deux rechefs. Mais le nombre de fois où ce mot réapparaît, au bout d'un moment, tu le sais tout le temps quand il va se passer une action de rechefs. Ah, et pour chipoter, on pourrait dire la fin. Elle plaira peut-être à d'autres, mais c'est vrai qu'après une aventure si énorme, une fin si rapide et une solution si facilement apportée, c'est très dommageable. En gros, si vous aimez... Les vampires... Les loups-garous... Les démons, les magiciens, les miroirs qui parlent... Les douze... Abominables formules de la magie noire... Foncez ! C'est, je pense, sur le plan du divertissement, le plus accessible et le plus efficace de Zelazny. Top 1 ! Je vais finir sur le cycle des Princes d'Ambre. C'est une saga réunissant des dizaines de tomes, ayant même été continués après la mort de Zelazny. Mais je ne vais vous parler que des cinq premiers, à savoir le cycle de Corwin. Corwin est le narrateur et le héros de l'histoire. Ouais. En fait, je viens de me rendre compte que ça allait être un peu dur de résumer les cinq tomes sans vous spoiler. Donc, je vais vous donner quelques éléments que j'ai particulièrement kiffés et qui vont plutôt bien faire la synthèse de l'œuvre générale de Zelazny. Dans Les Neuf Princes d'Ambre, Les Fusils d'Avalon, Le Signe de la Licorne, La Main d'Auberon, Et les Cours du Chaos ! Tout ! Absolument tout ! T'es bon ? Roger Zelazny nous remet dans une situation où plusieurs mondes coexistent. Notre héros est amnésique ! Et il croit s'appeler Karl Corré ! Dans un monde très proche du nôtre. Après avoir rendu visite à l'une de ses sœurs, Il se rend compte très vite que sa véritable identité est tout autre. Il est Corwin d'Ambre ! Il en est même le prince comme ses frères ! Ambre, C'est LE monde originel ! Les autres mondes se galquant plus ou moins sur celle-ci et n'étant que des ombres de cet univers parallèle. Déjà rien qu'avec ça, vous devez avoir compris, non ? L'histoire est une histoire de famille. Et elle explique comment Corwin, un frère exclu, va tenter de reconquérir Ambre. Pour faire court, les 9 princes d'Ambre sont Bénédicte, Éric, Corwin, Blaise, Brand, Kane, Julian, Gérard et Random. Et oui, ce nom est putain de trop classe ! Et reflète sa personnalité à merveille ! Mais dans la famille Ambre, je demande aussi le père, Oberon, et je demande aussi les sœurs, Derd, Fiona, Flora, et sans oublier Léouella. Et encore, je ne parle que du noyau de personnages, la famille étant bien plus étendue. Et pourtant, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est le génie de Zelazny. On s'y retrouve ! Et chacun a sa personnalité particulière, singulière, et tout bonnement géniale. Ne vous laissez surtout pas décourager. Entamer la lecture, c'est lire les 5 tomes de suite. Et sans vous souvenir de tous les détails, vous vous souviendrez de quelques éléments tels que la marrelle, la balade en voiture, et dans ma tête, ça ne peut être qu'une cadiac, qui commence comme dans les films américains de crooners, pour se finir en une scène de transformation du paysage magnifique. Je dirais même MAGINIFIQUE ! Je dirais même MAGINIFIQUE STRAORDINAIRE ! SUPER CALIFRAGILISSI EXPILITELUS DU STESQUE ! Ou encore la bataille finale. Car oui, il en faut une. Pour peut-être davantage vous parler, c'est comme si on prenait Le Seigneur des Anneaux, mélangé avec Harry Potter, mélangé avec Game of Thrones. Et oui, rien que ça. Je ne tarirais pas d'éloge à propos de ce monument. Et je ne vois pas de point faible, si ce n'est peut-être que les suites sont difficiles à trouver. Alors, foncez ! À la fois une aventure de fantaisie prenante et une réflexion assez novatrice de notre monde grâce au personnage de Corwin dans le tome 1. Lisez ! Et maintenant, le top fantôme. Le maître des ombres. Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai mis un top 5 ? Alors pourquoi un top fantôme ? Simplement, parce que je n'ai pas le livre. C'est le premier que j'ai lu de Zelazny et il reste pour moi le meilleur dans mes souvenirs. Et mon avis est peut-être biaisé par le fait que ce soit le premier. Donc voilà, c'est un top fantôme. Pour faire court, on retrouve encore une fois le thème de dualité, cette fois dans le même monde, entre technologie et magie sur une face diurne et une autre face nocturne. Le héros se prénomme Jack et son pouvoir se dévoile particulièrement dans la zone intermédiaire, dans l'ombre. Je ne me souviens plus assez du roman pour vous en parler. Je me souviens simplement qu'il y a des scènes plus horrifiques et stressantes que dans les autres. Attention ! De l'horreur bien comme il faut, jouant sur la peur, la tension, pas sur le gore et le sanguinolent. Et je me souviens aussi à quel point c'est une leçon d'écriture. En effet, un élément insignifiant du début du roman revient à la fin et nous revient instantanément à l'esprit et l'on comprend immédiatement que c'était en vérité la pierre angulaire du récit complet. Et voilà ! On arrive à la fin de ce mémoire data sur Roger Zelazny. Et je vais vous donner maintenant trois raisons récapitulatives pour vous donner envie de le lire. 1. Son écriture, son univers, ses généalogies et ses aventures très très riches mais qui ne perdent pas. 2. sa réinvention des mythes ou même du concept de la magie. Dans un roman, un héros utilise des cordes pour faire de la magie en y apposant des nœuds, en les coupant... Ce qui est plutôt atypique et ce qui peut faire penser à la théorie scientifique, la théorie des cordes. Et oui, 3. C'est mon point fondamental. Il montre la complémentarité entre la magie et la science, entre l'imagination et la technologie. Tantôt en s'opposant, tantôt en se mélangeant, on arrive à créer un homme complet, un homme de métissage culturel au sens large. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Vous reverrez mon frère très bientôt dans Grammar et le Grimoire de la langue française. Quant à moi, peut-être dans un épisode plus lointain de Mémoire Data. En attendant, n'oubliez pas, tout est culture. Soyez curieux de tout. de la langue de la langue et le Grimoire de la langue Sous-titrage FR ?